What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos d'une information à propos des nouvelles générations de consoles Combien de temps ça prend pour développer ces jeux là sur PS4 ou sur Xbox One On va pas parler de PC, c'est autre chose Mais vraiment de ces deux plateformes là qui tournent vraiment en ce moment Et il y en a pas mal qui ne savent pas réellement au niveau du travail Ça demande beaucoup plus de travail logiquement Et c'est tout à fait logique que ça demande beaucoup plus de travail Alors c'est dû à plusieurs choses Alors déjà pour vous dire, comparer par exemple pour développer un jeu sur PS3 ou Xbox 360 Ça m'est égal de la console, on va dire une ancienne génération de consoles Comparer à une nouvelle génération de consoles, la PS4 ou la Xbox One Et bien ça prendra 8 à 10 fois plus de temps pour un développeur de produire un jeu sur les nouvelles générations de consoles Que sur les anciennes générations de consoles Donc quelque part il y a quand même une grosse différence 8 à 10 fois, 2 à 3 fois c'est quand même un gros temps, un énorme temps Voilà il y a du travail derrière Et bien là c'est quand même 8 à 10 fois Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvé qu'avec environ 40 jeux Sortis en fin d'année 2013 Attention, les jeux que vous voyez pour l'instant ne sont pas réellement des jeux pour les nouvelles générations de consoles Ce sont plus des jeux de marketing Je vous en avais déjà parlé C'est à dire voilà, c'est vraiment parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent pour développer ces jeux là Et les mettre un peu en avance Mais elles ne sont pas exploitées à 100% pour ces générations là Donc quelque part c'est un peu du fake C'est vraiment du marketing là derrière Certes il y a une meilleure qualité d'image Mais certes aussi c'est pas exploité à 100% Donc on peut vraiment jouer avec les mots en disant Ouais c'est une nouvelle génération de consoles Mais à la fois, et bien non, je suis désolé Enfin oui, c'est le cas Mais c'est pas réellement un jeu exploitable à 100% sur ces consoles là Sur cette plateforme là Alors la réponse que je vous ai donnée en fait Ça provient donc d'un directeur de Capcom Qui s'appelle Mazaru Liur Bref en fait dans une sorte de petite interview Qu'on a un peu parlé pour développer en fait les NDLR Excusez-moi, c'est à dire en fait la PS4 et la Xbox One Comme quoi il faudrait en fait 8 à 10 fois plus de temps C'est ce que je vous ai dit Et pourquoi en fait c'est dû en fait au nouveau moteur graphique Ça demande beaucoup plus de travail Et bah aussi en fait à quelques autres petites choses Au niveau de la perfection etc etc A mon avis les jeux qui arriveront cette année là en 2014 On peut en parler aussi C'est parce que j'avais vraiment envie d'abord vous dire Que les jeux qui sont sortis là Les 40-50 jeux pour Xbox One et pour Playstation 4 Bon ce sont pas les mêmes Parce qu'il y a des exclusivités mais c'est vraiment du marketing Les jeux qui arriveront cette année là Seront un peu mieux exploités, mieux développés Et là j'avais vraiment envie de vous y en parler Puisqu'il y a un jeu qui va sortir Qui s'appelle The Farm 51 Qui est un jeu polonais d'ailleurs Et qui est en fait en train de développer un jeu Donc alors je ne sais pas exactement dans quoi il va être basé Jeux de simulation ou autre Donc il va sortir en 2015 Et quelque part il sera d'une qualité époustouflante C'est à dire que les vrais jeux Et ça a été dit d'ailleurs par ce directeur de la Capcom Les vrais vrais jeux de naissance pour cette nouvelle génération de consoles là C'est en 2015 C'est à dire en fait dans un an Ils ont sorti un peu la console avant tout ça Bon esprit marketing, sortir avant les autres Mais finalement les développeurs eux Ils n'ont pas réellement le temps de produire tout ça Alors forcément Pour être dans la concurrence Ils vont le sortir en avant En avant première C'est à dire en fin d'année 2013 ou en 2014 Mais quelque part ça ne sera pas exploité au maximum Donc sachez-le Que ce que vous allez voir Même si c'est une qualité très belle Et bien celle que vous allez voir certainement pour l'année 2015 Sera encore meilleure Et pour l'année 2015 d'ailleurs ça a été dit En fait ça sera exploité à 100% On pourrait même dire à 2000% Alors pour ce jeu là Donc Vefarm 51 En fait donc ce qu'il faut savoir C'est qu'attention en fait Les développeurs ont créé une équipe Qui vont scanner les environnements C'est à dire au niveau des arbres Au niveau des feuilles Au niveau je ne sais pas Au niveau par exemple de la terre Des types de sol De textures qu'il existe dans le monde Et en fait ce qu'il va faire Il va les convertir en 3D Pour le jeu vidéo Vraiment quelque chose quand même D'assez époustouflant Moi franchement ça m'a choqué Bah voilà C'est franchement Tu dis ça Pense en 2015 C'est pas tout de suite Mais c'est quelque chose A laquelle j'aimerais bien Bah bien Attendre ça Avec impatience quand même Après ça dépend aussi du type de jeu Je suis d'accord avec vous Mais ça va être une réalisation 3D En fait limite Réelle C'est ça C'est vraiment une fixation Enfin c'est vraiment un jeu limite réel Excusez-moi mon chien est en train de faire des bêtises Donc ce qu'il faut savoir aussi C'est que prochainement sur ma chaîne En fait je vais faire des breaking news Bien sûr Spécialisé dans certains jeux vidéo C'est à dire en fait Pour vous donner des informations Sur certains jeux Qui vont sortir très prochainement Et euh Bah voilà Donc j'espère que ça va vous plaire Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Surtout de ce soir Enfin je fais du personnel Et puis mon chat essaye de sortir Il y a le chat Le chien Etc C'est un peu compliqué tout ça Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz